Recru phare du club promu, Brou Ngo Manassé a pleinement joué son rôle de régulateur du jeu au sein de la formation corogolaise au cours de cette saison. Dans l'effectif du COCA, un certain Ngo Brou Manassé que vous connaissez personnellement. Oui, je l'ai connu dans le temps, c'était l'espoir du football ivoirien. Malheureusement, il s'est un peu perdu et là, cette année, il revient et nous a montré qu'on pouvait compter sur lui cette année avec deux superbes buts la semaine dernière. C'est quelqu'un que moi, j'ai regardé beaucoup. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup. Déjà, tout petit, je le regardais, depuis la fin, jusqu'à Oudi, j'ai joué avec lui. C'était le coup de Koufouji avec Brou Manassé, vraiment. Ça me fait un grand plaisir pour moi, Oudi, d'être avec lui aussi. À trois journées de la fin, le club Omnisport Corogo, qui n'a plus connu la victoire depuis 11 matchs, occupe la dernière place au classement. Une situation mal vécue par l'ensemble du club. L'objectif du club, c'était de jouer le maintien. Le maintien, ça n'a pas été. Là, nous sommes dans le bas du tableau. Donc, l'objectif actuel, je pourrais dire que c'est de faire tout son possible pour pouvoir gagner les trois matchs qui restent. Et puis, si possible, rattraper nos adversaires directs. Moralement, c'est un peu compliqué. Et puis, surtout, la réaction entre nous et les dirigeants, vraiment, la confiance n'y est plus. Donc, actuellement, c'est ce qui est un peu difficile, surtout le moral. Sincèrement dit, c'est vraiment compliqué. Et sa spéciale, c'est... Vraiment, vous protégez. Oh là là, quelle frappe encore de Manassé. Manassé, Manassé, la frappe de Manassé. Regardez ce but ! Regardez ce but ! Quel but ! Quel joyau ! Ce but est extraordinaire ! Sublime but ! D'abord, c'est un don. Comme je viens de le dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Depuis l'enfance, depuis tout petit, j'ai travaillé ça beaucoup. Donc, aujourd'hui, ça fait mouche. Et je peux dire que c'est un truc à payer. Mon objectif actuellement avec les clubs nationaux, c'est d'abord viser l'équipe. L'équipe première de l'équipe nationale, qui est l'équipe A. Parce que j'ai fait pratiquement toutes les catégories. Il me manque la sélection A. Et j'espère qu'avec le travail, Dieu fera. Et puis bon, j'irai là-bas un jour, peut-être. Dans cette saison compliquée, il est assurément l'une des rares satisfactions individuelles du côté du Poro. Un niveau de performance possible grâce à l'équilibre de famille. Là, je vais vous prévenir, c'est ma cousine Aou. Elle s'appelle Aou. Voilà. Elle, c'est ma fille. Ma fille adorée. Bon, elle, c'est Joanna. Elle s'appelle Joanna. Frédéric, bonjour, tata. Bonjour, tata. Ça, même là, t'sais, on t'appelle, tu ne décroches pas. Je n'ai pas attendu. Mais t'as toujours, souvent, ton téléphone, c'est dans l'assiette, c'est dans la cuisine. Tes enfants ont pris, ils jettent, ils appellent dans la cuisine. Ah, mais c'est les enfants. Quand les enfants passent derrière moi, ils prennent pour aller jouer, je ne vois pas. Il fait de lui parler. Vraiment, quand je le vois à la télévision, même là, je suis contente comme ça. Vraiment. Que Dieu le soutienne. Pour que demain, il devienne quelqu'un. On a bougé, voilà. D'accord. Je suis passé ici pour te dire bonjour. Comme le vieux il dort, si c'est réveillé, tu lui dis que j'ai passé. Je lui dis bien de choses. Et puis bon, là, je veux voir mes amis, là, juste derrière. Je veux échanger un peu avec eux, quoi. D'accord. Donc, on se prend tout à l'heure. Allez, prends-toi bien. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Formé, puis joueur à la SEC Mimosa, Brou a fait ses preuves à Benjerville, SOA et à FAD. Une expérience considérable pour celui qui rêve grand. C'est comme deux jours. Ouais, un jour. On est au quartier. Malou. Ouais. Hein, maman. Ouais, ça va. T'as dit quoi ? C'est un peu un peu. Il est un zaf. Ça va, tranquille. Molo, Molo. Moi, j'ai quitté l'entraînement. Ouais, depuis maintenant, on t'attendait même. Il est un peu le même site de jeu comme Yaya Touré. Plus qu'ici, on appelle Yaya Touré. Donc, son plus grand rêve, c'est d'aller compéter ailleurs en Europe. Et puis, voilà. C'est quelqu'un qui ne marche pas sur la vérité. Voilà, il dit ce qu'il voit. Voilà, il nous donne aussi les conseils. Puis, bon, lui aussi, on lui donne les conseils quand ça ne va pas. Nous, il reste trois matchs. Un jour, dimanche, c'est deux matchs. Voilà, donc, c'est un truc comme ça. Vraiment, moi, il y a besoin de vos prières et de vos soutiens, comme d'habitude. C'est la famille. C'est qu'il y a un esprit, on va essayer de le voir. Il y a fou. Il y a fou. Non, tant mais j'ai resté d'années, ça passe ou ça casse. Ah, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Sinon, vraiment, il y a besoin de vos prières. Parce que là, tu vois, là, en club à nous, tu vois une situation, vraiment. En fait, on comprend tous la situation. On voit un peu la situation. C'est quand même si ça va, lui. Merci, merci, merci. Merci, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Malou. Du coup, on est pas trop. Voilà. Pas trop, non. Ok, à fou. Terrain où tout le monde est passé. Voilà, 0 mag. Et ici, là. Toutes les grosses têtes. 0 mag, c'est ici. Voilà, toutes les grosses têtes du foot d'ivoirien sont passées ici. Il n'a pas joué qui va passer ce terrain. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ici, le Calcio. Ah, c'est le terrain où tout le monde se retrouve. Ah, le terrain. Voilà. On a besoin du Calcio. Et c'est le Wenzin. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, quoi. 0 mag. Il y a qu'on a dit. Voilà, il y a qu'on a dit. Même Tony. Voilà. Il y a eu l'aspect qui a passé ici. Voilà, c'est ici. Merci, j'étais. Je vous donne rendez-vous sur le tatami vert pour les prochains matchs à venir. Merci et ensemble, bigote. Faites le revoir. A l'ensemble, merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada